C'est qu'il y a l'émergence de nouvelles volontés de se réapproprier la démocratie et pas de laisser la démocratie à d'autres. Voilà, je crois que c'est effectivement un véritable espoir qui est en train de naître. José Bové, eurodiputato frantziararekin, a dit garaez-ketan. Bruselako beirazko eraikin batean, atzer aurrera d'abillen jende askoren artean hartu gaitu. Dena den, José Bové ez dauro bikutazuitzarekin askore burura etorrikozaien politikari klasikoa, nola baite itziarren. Lider alter mundialista hau mobilizazioetekin zaugaritan parte hartua da. Ez agun egin zen, bertakonek azadien eskubiden defentsan, McDonald's jatetxe bat piezaz pieza desbuntatu zutelako. Anditu egin naizuten militarren tiroeren ubatera larogei traktorekin sartza gatik, edo traskerikoen aurka, segaiskuan hartuta, ekintza zuzenak gidatzea gatik. Pari bataliz izan da atxilotua. Aldaketa, instituzion barrentik ere, bultzabehardela defendatzen du. Il y a plusieurs années que la crise s'aggrave et touche de plus en plus de gens. Il est évident qu'à un moment ou un autre, le ras-le-bol prend le dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le printemps arabe qu'on a connu, c'est complètement une nouvelle génération qui s'est levée et qui est arrivée à créer un mouvement pour faire tomber des dictatures. On peut envisager en Europe, comme on le voit actuellement en Espagne, comme on peut le voir germer dans un certain nombre de pays, qu'il y ait aussi au niveau d'une jeunesse un ras-le-bol face à une situation économique où les gens ne voient absolument plus d'avenir. 48% des gens de moins de 25 ans sont au chômage comme en Espagne. Il n'y a plus d'autre issue que la révolte, ou on se révolte, ou alors c'est le fatalisme. Je crois qu'on est aujourd'hui dans un cycle de prise de conscience de la nécessité de reprendre son destin en main par-delà le débat politique classique, traditionnel, auquel les gens, visiblement, ne font plus confiance. Je pense souvent à juste raison. Simplement, j'ai toujours essayé d'être cohérent et quand il a fallu agir, même à des objets qui étaient risqués d'aller en prison, j'ai assumé de le faire parce que je pense que c'est ce qu'il fallait faire, que c'est de cette manière-là qu'il faut agir. Alors, je pense que ça, effectivement, ça veut dire qu'on a une façon de voir le combat d'une certaine manière. Je pense que ça peut servir à d'autres comme exemple, voilà, d'une certaine manière. En tout cas, ce qui est évident, c'est qu'il faut réinventer une démocratie. Parce que moi, je dis souvent, quand les canaux de la démocratie sont bouchés, qu'il n'y a plus aucune possibilité de faire changer les choses parce que le débat est complètement bloqué, gelé, par des institutions qui sont parfois dépassées, c'est aux citoyens de se réapproprier le débat et parfois d'agir en désobéissant aux lois quand ces lois vont contre l'intérêt commun et contre l'intérêt collectif. Vous pensez que la légitimité est au-dessus de la légalité ? Je pense que, en tout cas, le débat de la légitimité est très important et qui dépasse celui de la légalité parce que parfois, effectivement, une façon d'être, une façon d'agir peut être légitime, une revendication illégitime. Même si la loi l'interdit, je crois qu'il y a un moment où il faut faire ce choix. Ça, c'est un choix qui est à la fois un choix individuel, mais aussi un choix collectif. Et c'est comme ça que naissent les mouvements de désobéissance civique, qu'ils soient spontanés ou organisés. Je crois surtout que le XXe siècle a montré que la violence ne permet pas d'avancer quoi que ce soit. Et que du début du siècle jusqu'à la fin du XXe siècle, tous les mouvements qui sont nés dans la violence ont créé des sociétés violentes derrière. C'est pour ça que je crois que l'une des plus grandes avancées du XXe siècle, ça a été le soulèvement indien organisé par Gandhi, qui est le premier à être arrivé à montrer que la question de la faim et des moyens était intimement liée. Il disait que l'arbre était dans la graine comme la faim était dans les moyens. Les choses sont très simples, ça veut dire qu'on ne peut pas créer une société juste par des moyens injustes. Sous-titrage Société Radio-Canada